Salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour c'est pas vraiment un tour de magie c'est je laisse découvrir ça en fait ok alors regarde bien donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre une carte voilà par exemple le 3 de pique que je vais mettre à l'intérieur du jeu et pourtant si je claque des doigts et qu'on vérifie la carte qui est sur le dessus du jeu c'est encore le 3 de pique alors là ce qui est bizarre c'est que si je remets le 3 de pique à l'intérieur du jeu et que je claque des doigts c'est encore le 3 de pique pourtant tu peux regarder c'est vraiment le 3 de pique là maintenant ce que je vais faire c'est que je mets le 3 de pique sur le jeu je coupe le jeu en deux donc voilà on est sûr qu'il est bien perdu et on va quand même vérifier si le 3 de pique est là on a un roi de pique et pourtant si je claque des doigts comme ça et bah le 3 de pique il remonte et des fois on peut même faire des trucs encore mieux on peut mettre le 3 de pique à l'intérieur du jeu tout simplement faire ça et hop il est remonté instantanément voilà en gros pour la démo on va passer aux explications ok alors du coup pour les explications de ce petit tour bah finalement c'est pas un petit tour je pense que tu as pu t'en rendre compte puisque un tour normalement c'est une routine globale où on va vraiment parler un petit peu là c'est des petits effets que j'aime bien faire que j'ai compilé un petit peu alors je vais t'expliquer ça tout de suite donc déjà tu prends ton petit jeu de cartes comme ça et là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va prendre trois cartes d'un coup donc tac 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 finalement quand j'en montre quand tu crois que j'en montre une j'en montre trois donc c'est le principe de la levée triple alors j'ai déjà fait des vidéos explicatives de la levée double à levée triple c'est exactement la même chose avec seulement une carte en plus je te mettrais un petit i en haut à droite d'une vidéo explicative si j'y pense bien sûr donc sinon tu le taperas directement toi même abracademy levée double alors oula je tape dans la table alors regarde tu prends ton jeu de cartes comme ça et là donc je te fais quand même un petit débrief donc tu vas venir faire ta levée double c'est à dire que tu prends si t'es débutant tu prends ton pouce comme ça et hop on essaye de chercher trois cartes donc là tu vois un deux trois bon une fois que tu as des trois cartes tu cales ton petit doigt ici des cartes sont bloquées tu bloques ici avec le avec l'index pour qu'elle soit bien égalisé et là tu vas pouvoir du coup venir chercher trois cartes directement alors fait bien attention à ce que le spectateur voit pas en face parce qu'il verra la triple épaisseur la caméra je sais pas si elle va faire le focus si elle le fait voilà là il verra la triple épaisseur donc soit tu peux courber comme je fais moi de cette façon ce qui fait que c'est beaucoup plus invisible donc moi je cours en fait entre le majeur et le pouce et je tiens la carte comme ça ce qui fait que le spectateur voit jamais qu'à trois cartes et hop après très simplement je peux reposer la carte comme si c'était qu'une seule sinon tu t'arranges à faire en sorte que la bordure de la carte soit pas en face des yeux du spectateur je pense que ça paraît assez logique donc finalement voilà moi j'utilise ma technique avec le petit doigt hop 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 je prends mes trois cartes on montre au spectateur roi de coeur ivoire roi de coeur on repose et finalement là on va mettre la troisième carte en dessous quand je fais ça je mets la troisième carte en dessous donc là tu te doutes bien que si on montre la carte ce qu'elle a c'est pas le roi de coeur donc il va falloir maintenant faire une levée double et là cette fois ci la levée double c'est la même chose en plus simple puisque la carte sera un peu moins rigide donc c'est à dire que soit tu viens avec ton pouce tac tu vas chercher deux cartes et tu poses ton petit doigt ce qui fait que tu es prêt pendant que tu parles au spectateur soit tu as un petite technique avec le petit doigt où tu montres directement le roi de coeur donc tu montres ton roi de coeur au spectateur on le repose et on va le mettre dans le jeu finalement je mets pas le roi de coeur dans le jeu puisque le roi de coeur est ici et là qu'est ce que je fais maintenant je peux montrer librement la carte sur le dessus du jeu roi de coeur et je peux même jouer un petit peu avec puisque là maintenant il n'y a plus qu'une seule carte donc je peux vraiment la montrer au spectateur je peux même lui donner s'il veut maintenant un petit peu plus compliqué donc on va venir par contre c'est pas plus compliqué mais c'est ça va être un petit peu plus pertinent je veux dire donc on vient poser la carte sur le dessus du jeu comme ça et à ce moment là on va venir faire une fausse coupe donc cette fausse coupe c'est quoi c'est super simple à faire c'est à dire que tu prends ton jeu comme ça entre pouce majeur annulaire et t'as ta main ici et en fait avec l'index tu vas venir couper le jeu en deux donc là regarde je prends la partie supérieure que je mets là et ça c'est la partie inférieure que je remets en dessous ça va bien je coupe le jeu la partie supérieure je la mets en fourche ici ensuite je la rattrape comme ça avec mes doigts et là je balance la partie inférieure qui était là je la rebalance en dessous ce qui donne rapidement cet effet de coupe sinon tu as tout simplement la même chose mais sur la table et là on a l'impression que j'ai coupé le jeu tu peux même le faire en trois fois ça sera moins pertinent là faut vraiment montrer au spectateur que on pose le roi de coeur sur le dessus du jeu on coupe le jeu en deux donc pour lui voilà on a coupé le jeu en deux le roi de coeur et puis sur le dessus du jeu on va même lui montrer que le roi de coeur est plus sur le dessus du jeu puisqu'on va venir faire une levée double tac je fais ma levée double donc tu utilises la technique que tu veux je montre un 10 de carreau je dis voilà tu vois le roi de coeur est pas là et pourtant dès que je vais poser le 10 de carreau je claque des doigts et hop bah non en fait c'est le roi de coeur et voilà en gros pour cet enchaînement de techniques ensuite je pense que c'était vraiment un petit bonus là ce que je t'ai ce que je t'ai fait comme ça le petit où je mets là je mets le roi de coeur dans le jeu finalement si tu peux prendre le roi de coeur ici tu peux le mettre tranquillement dans le jeu et hop un petit passement de cette façon là je suis en train de faire n'importe quoi et tac il est remonté sur le sujet alors j'arrive pas à le faire lentement c'est un truc j'essaierai de l'expliquer j'en prendrai le temps parce que cette technique là c'est une technique qui se fait juste rapidement si je le fais lentement tu veux tu l'as vu les cartes partent dans tous les sens donc je te l'expliquerai dans une vidéo un petit peu plus spécial c'est vraiment un super effet mais c'est pas pour les débutants ça va demander un petit peu d'entraînement donc faut vraiment que tu sois motivé à apprendre la magie si tu as envie de d'apprendre cette petite technique donc voilà j'espère en tout cas que ces petits enchaînements de techniques même si c'est pas un vrai tour j'espère que ça t'a plu normalement si tu t'entraînes un petit peu avec la levée double tu sauras faire une levée triple et une fois que tu sais faire une levée double et une levée triple de toute façon tu peux faire plein plein de super tour et ça ça en fait partie c'est un petit enchaînement technique que j'aime bien faire quand je rencontre des gens que je dis que je suis magicien et que je fais quelques petits trucs je vais faire des petits trucs comme ça parce que c'est rapide et efficace tout simplement donc comme d'habitude si cette vidéo t'a plu tu peux cliquer en dessous dans le lien pour recevoir trois tours de magie qui sont très faciles beaucoup plus facile que ce que tu viens de voir là et qui sont pourtant très impressionnant qui sont même plus impressionnant que les tours que tu viens de voir là donc voilà tu rends ton email et pendant trois jours tu reçois une vidéo de formation tous les jours totalement complète de tour de magie qui sont faciles et impressionnant et bien évidemment si cette vidéo t'a plu tu peux me mettre un petit like en bas et si tu es toujours pas abonné tu peux cliquer sur le petit carré rouge ça me ferait plaisir et quant à moi du coup je te dis à très bientôt à dimanche soir sûrement non on est déjà dimanche soir normalement donc à mercredi soir salut